Dans la précédente vidéo de la chaîne, c'était Thomas Crespo qui vous avait présenté sa conception du féminisme constructiviste, appliquée plus particulièrement à la biologie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette interview de lui que nous avons filmée juste après avoir tourné le matériel nécessaire pour le montage de la première vidéo. J'ai beaucoup apprécié parler avec lui de ses travaux, et j'espère que ce long format vous permettra de poursuivre vos réflexions sur féminisme et biologie, puisque je vous en avais déjà parlé ici à plusieurs reprises. Vous allez voir qu'il est question ici de Priscille Touraille, mais également de Thierry Hawkey, du constructivisme et du naturalisme bien évidemment, mais également du matérialisme. Pour ce dernier point, le matérialisme, ça fait un petit bout de temps que je n'ai plus abordé la question, mais je fais de mon mieux pour y revenir dès que possible. Bon visionnage, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour liker et vous abonner à la chaîne, et on se retrouve en commentaire si vous avez des questions. Donc bonjour Thomas Crespo, et merci d'avoir bien voulu répondre à cette interview qu'on va faire aujourd'hui. Merci également d'avoir réalisé la vidéo que j'ai postée il y a peu de temps sur la chaîne. Alors, tu es doctorant à l'ENS en philosophie, et a priori tu travailles sur le genre, et on t'a entendu un peu parler de genre et de biologie sur les réseaux sociaux. Alors, je vais rappeler l'intitulé de ta thèse, tirer parti de la reconceptualisation de la nature par les études de genre. Un nouveau sujet politique est-il possible ? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette question qui guide tes recherches ? Est-ce que c'est toujours d'actualité, ou est-ce que l'énoncé a changé ? Comment ça se passe ? De quoi parle ta thèse alors ? Ouais, alors, le titre, c'était le titre que j'avais dû donner, parce qu'au début de la thèse, on doit s'inscrire sur divers sites et organismes. Bref. Et donc, ce titre, c'était le titre de départ. En réalité, c'est plus exactement l'objet de la thèse, puisque l'objet de ma thèse, c'est plutôt de me demander qu'est-ce que ça veut dire une biologie féministe, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elles viennent faire dans la biologie. Et en particulier, je pense, ce qu'elles viennent faire, c'est qu'elles importent des innovations conceptuelles qui vont permettre... Alors, deux choses. Qui vont permettre, d'une part, d'envisager d'autres méthodes pour prendre en compte des phénomènes qu'on ne prenait pas en compte avant. Et, d'autre part, qui vont permettre de faire des suggestions sur l'organisation de la science, en tout cas de la biologie. En tout cas, parce qu'en fait, on parle de la biologie en général, mais la biologie, elle se décline selon tout un tas de domaines et de sous-domaines qui sont très éclatés et dont certains ne connaissent rien des autres domaines. C'est tout à fait normal, ce n'est pas une critique. Et donc, ma thèse, elle se place au niveau conceptuel, puisque je fais de la philo, et elle se demande quels sont les déplacements conceptuels que ces féministes opèrent au sein de tous les domaines auxquels elles participent. Peut-être que j'en donne quelques-uns. Ça peut être aussi bien la neuroendocrinologie sociale, ça peut être aussi bien la biologie moléculaire, ça peut être aussi bien la primatologie, ça peut être aussi bien... etc. etc. Ce que tu viens de décrire par rapport à ta thèse, par rapport à la biologie, etc., on dirait que ça n'a plus vraiment de rapport avec le sujet que tu avais choisi au départ. qui était plutôt axé sur la question du sujet politique. Est-ce que vraiment il n'y a plus aucun rapport, ou est-ce qu'il y a encore des choses à tirer en termes de sujet politique ? Déjà, je pense qu'il y a deux modifications majeures par rapport à mon premier sujet, donc de tirer parti de la conceptualisation de la nature, etc. Premièrement, je ne parle plus de la nature en général. Je me suis focalisé sur la biologie, donc la science, en tout cas une science, un groupe de science. Donc ce n'est plus la nature en général, et mes questions sont plus spécifiques que la nature. Par exemple, ça va être le rapport à une hormone, etc. Même si, en définitive, je vais tirer des conclusions, vous l'avez peut-être remarqué si vous l'avez vue, enfin, toi, si tu l'as vu, évidemment, parce que tu l'as fait, la première vidéo. Il n'y a pas aucun rapport avec la nature, mais en tout cas mes objets, ma focale, est plus spécifique. Et je m'intéresse à la science, donc je suis vraiment dans une thèse d'épistémologie. Et deuxièmement, sur le sujet politique, ce n'est pas une thèse de philosophie politique à proprement parler, même si ma thèse a des implications politiques, et même si ce que je dis, même si la façon dont je consoie la science a des implications politiques, ce n'est pas une thèse de philosophie politique à proprement parler. Et ça, c'est dû au mouvement normal de restriction du sujet au fur et à mesure de la thèse, puisqu'on voit de mieux en mieux la question précise qu'on veut cibler. Et puis deuxièmement, il y a une question de positionnement politique. Ce n'est pas à moi de dire ce que doit être le sujet politique féministe. Ma thèse peut évidemment contribuer à la réflexion, peut éventuellement servir à des féministes, etc. Mais ce serait étrange que je fasse de la philosophie politique sur ce point. Donc tu as eu une réflexion sur ce sujet-là, après avoir commencé ta thèse ? Oui, j'ai eu une réflexion après avoir commencé la thèse. Et puis, disons qu'en fait, au fur et à mesure, on se pose des questions sur nos objets de recherche, comme nos objets de recherche sont aussi des objets éminemment politiques, parce que, par exemple, parler de biologie féministe, on y reviendra peut-être, ce n'est pas du tout anodin. Et donc, évidemment, on est amené à modifier des points de vue qu'on avait, qui nous paraissaient évidents et qui ne le sont plus du tout, ou au contraire, à consolider des points plutôt que d'autres. Alors maintenant qu'on est un peu mieux orienté sur ce que tu dis dans ta thèse, est-ce que tu peux nous décrire un peu le corpus que tes recherches t'amènent à étudier ? Alors, ce n'est pas une question facile, parce que mon sujet me fait toucher à pas mal d'un corpus assez vaste. Alors, moi je fais de la philosophie de la biologie, et je fais de la philosophie de la biologie féministe. Donc, mon corpus principal, ce sont les autrices féministes. Alors, je dis les autrices parce qu'il y a quelques auteurs, mais la plupart des... Enfin, la majorité des corpus que je traite est écrite par des femmes, en général. Des femmes ou des personnes non-binaires éventuellement, mais grosso modo des femmes quand même. Donc, mon corpus, c'est d'abord cette philosophie féministe et cette biologie féministe. Alors, il se subdivise en plusieurs domaines. Alors d'abord, il y a le féminisme matérialiste. Le féminisme matérialiste, ça consiste à dire quoi ? Ça consiste à dire que ce n'est pas les idées qui sont premières, c'est la matière. Alors, qu'est-ce que c'est que la matière ? Ça veut dire la réalité sociale qui est première pour comprendre les phénomènes sociaux. C'est-à-dire que c'est l'organisation sociale qui compte pour comprendre comment les individus se meuvent et agissent. Et ce n'est pas comment les individus se représentent qui comptent. Ou plutôt, ce n'est pas les idées qu'ils ont, les idées abstraites qu'ils ont, qui font qu'ils se meuvent. Donc, c'est d'abord leur condition d'existence qui fait sens et qui est explicative. Bon, ça, c'est la première partie, féminisme matérialiste. Mais c'est un peu vague, conditions d'existence. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment des conditions d'existence particulières produisent des effets particuliers et en particulier, spécialement, dans la science. Et donc, la deuxième partie de mon corpus, si on veut, c'est les Science and Technique ou Technology Studies. C'est-à-dire, c'est l'étude de la science en train de se faire. Souvent, on fait la différence entre épistémologie d'un côté, normative d'un côté donc, et de l'autre, sociologie de la science ou étude de la science en train de se faire. Et bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'étude de la science en train de se faire, et en particulier en féminisme. Parce que quand on regarde les modalités concrètes et précises et fines par lesquelles s'exerce, se produit la science, et bien, on se rend compte que le genre, ce n'est pas du tout une idée générale. Ce n'est pas une idéologie surplombante qui, ensuite, donne ses effets indistinctement dans toute la société. Le genre, en fait, c'est un certain nombre de principes qu'on peut décrire généralement. Donc, la bicatégorisation de l'humanité en deux, partie hiérarchisée. Ça, c'est général. Mais en fait, ça, ça n'a aucune efficace. Il faut se demander comment cette maxime générale se décline à travers tous les mondes sociaux, et en particulier par la science. Et donc, les STS, les Science and Technology Studies, nous donnent des informations là-dessus. Elles nous montrent comment, précisément, dans chaque sous-domaine, la matérialité des conditions d'existence font d'une idéologie générale, enfin, qu'on peut décrire généralement, font des maximes particulières dans chacune des sciences, chacun des sous-domaines, chacun des énoncés des sciences contemporaines. Alors, ça, ça fait deux. Ensuite, troisièmement, alors là, c'est très difficile de donner un nom qui ne soit pas polémique, mais moi, je suis intéressé par, là, je vais dire un peu des gros mots, mais disons, j'appellerais ça par le féminisme post-structuraliste. Alors, j'ai dit que c'était la réalité matérielle qui comptait, mais dans la réalité matérielle, contrairement à ce que vous pourriez penser, il y a le langage. Parce que nous exprimons la réalité matérielle à travers le langage, et ce langage, il a une efficacité. Si j'insulte quelqu'un, il réagit. C'est ça que ça veut dire. Mais pas que. Je peux, par mes paroles, mettre mal à l'aise des gens. Et puis, je dis le langage, mais le langage, en fait, il passe aussi par le verbal, mais il passe aussi par le non-verbal. Bref. Ce qui m'intéresse, c'est donc ce qu'on appelle le féminisme post-structuraliste. C'est la troisième branche, ou la troisième partie de mon corpus. Et donc, c'est une étude de ce que produit le langage, de ce qui passe et de ce qui ne passe pas par le langage, et qui vient modifier la réalité sociale dont je parlais tout à l'heure. Et la réalité sociale, en fait, je veux dire l'organisation de la science, la manière dont on se la représente, ce à quoi on pense lorsqu'on écrit un article et ce à quoi on ne pense pas, et ainsi de suite. Je donne un exemple très simple. C'est un article célèbre que j'avais déjà cité dans la vidéo précédente. Quand on décrit les spermatozoïdes comme étant des petits chevaliers en compétition les uns avec les autres et actifs, et que, évidemment, l'ovule, c'est la grosse forteresse passive et un peu abétie par sa taille et tout, on produit des effets dans la manière dont on va se représenter l'objet qu'on est en train d'observer, par exemple au microscope. Mais ça veut dire que, d'une part, on va se rendre attentif à certaines choses, mais d'autre part, on va oublier d'autres choses. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la science, c'est trier les faits. Il y a trop de faits à prendre en compte, il y a trop de choses à prendre en compte, donc on est obligé d'avoir des principes directeurs qui guident les faits. Eh bien, le genre, c'est un de ces principes directeurs. Et en particulier, ici, pour l'étude de la fécondation, il y a tout un tas de phénomènes, notamment de coopération entre les spermatozoïdes qu'on ne voyait pas forcément à cause de cette représentation comme des compétiteurs. Et on voit bien d'où ça vient, cette représentation. C'est qu'en fait, les spermatozoïdes, c'est des petits garçons ou des hommes. Et puis l'ovule, c'est censé être une femme à l'anguille qui attend son proche-valier. Donc il y a vraiment cette représentation-là. Et de l'autre côté, évidemment, on ne voyait pas les phénomènes d'activité, alors du coup, il faut prendre les mots avec des pincettes, d'activité de l'ovule dans la fécondation. Voilà. Donc, importance au langage, dans la mesure où le langage fait partie intégrante de la matérialité de notre monde social. Et puis j'ai dit, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et bien du coup, un corpus qui m'intéresse, c'est l'épistémologie de l'ignorance, et plus généralement les épistémologies féministes, puisque les épistémologies féministes, pointent, mettent l'accent sur comment le genre est une force de production de la science. La science est produite dans certaines conditions de production. Et bien évidemment, parmi ces conditions de production, il y a le genre, et il y a plusieurs manières de prendre ça en compte, et il y a plusieurs manières de noter les effets que le genre, en tant que structure générale de la société, peut avoir des effets sur la science. Est-ce que tu peux nous préciser du coup, ce que c'est que l'épistémologie de l'ignorance ? Oui, oui, clairement. Alors l'épistémologie de l'ignorance, ou agnotologie, si on veut être un peu pédant, alors il y a plusieurs auteurs et autrices qui sont connus. Souvent, l'épistémologie de l'ignorance, ça s'intéresse à des sujets, par exemple sur le tabac ou des choses comme ça, comment des grandes entreprises industrielles ont entretenu le doute et l'ignorance au sein du public pour que les législations contraignantes sur le tabac soient retardées, ou que la prise de conscience par le public soit retardée. Prise de conscience. Donc en fait, l'ignorance a été entretenue par des groupes industriels. Mais ça veut dire qu'on ne voit plus l'ignorance seulement comme une absence de connaissances, mais comme une force productive, productrice. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la production de la connaissance, mais parallèlement, symétriquement, il y a la production de l'ignorance. Il y a des choses qu'on sait, et parallèlement, il y a des choses qu'on ne sait pas. Eh bien, dans le genre, il y a par exemple un article de Nancy Twana qui s'appelle Coming to Understand, qui montre comment, eh bien, précisément, il y a un enjeu autour de l'ignorance des dominés, parce que, eh bien, ça donne du pouvoir, en fait, sur ces dominés. Et donc, il y a un enjeu à entretenir cette ignorance. Alors après, l'article est long, et il définit plusieurs types d'ignorance, il montre comment ça se passe, mais je trouve que c'est intéressant de se poser ce genre de questions, parce que ça permet tout de suite de se demander, mais à qui profite la science ? Pourquoi elle est faite cette science-là ? Pourquoi on pose cette question et pas une autre ? Parce que, pour les gens qui seraient un peu réticents à l'idée que la science est politique, bah, d'accord, mais dites-vous au moins une chose, on ne peut pas tout traiter. Et donc, il y a des questions qui sont sélectionnées. Et comment elles sont sélectionnées, ces questions ? Pourquoi on travaille sur ça et pas sur autre chose ? Pourquoi on a du Viagra, mais qu'on a fait la première échographie complète du clitoris, date de 2007, par exemple ? Pourquoi le traitement de l'endodométriose est relativement, voire pas relativement, très inefficace encore aujourd'hui ? Bon, alors que c'est une maladie qui est connue depuis des décennies. Bon, etc, etc. Alors maintenant, on va remonter un petit peu en amont par rapport à ta thèse. J'aimerais que tu me décrives un peu ton parcours intellectuel. Qu'est-ce qui t'a amené précisément à vouloir te poser cette question et à te dire que c'est important de la traiter et d'y répondre de la manière à laquelle tu y réponds ? Alors en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous vous souvenez, je dis vous, je m'adresse aux téléspectateurs, non moi. En 2013, il y a eu le vote sur le mariage pour tous et opposant à ce mariage pour tous, il y avait la manif pour tous. Et en 2014, à Lyon, ils se sont demandé, enfin il et elle se sont demandé, tiens mais on a beaucoup critiqué l'idéologie du genre, la théorie du genre, d'accord ? Une espèce de syntagme qui vient du Vatican et qui a été un peu étudiée, qui a été bien étudiée même. Et ils se sont dit, bon, on va monter un groupe de réflexion pour savoir c'est quoi le genre et qu'est-ce que disent nos ennemis politiques. Et bon, j'avais une amie qui participait en tant que, disons, sparing partner de ces personnes catholiques et qui un peu offrait, qui faisait l'avocat du diable auprès de ses amis catholiques. Et puis bon, c'était, c'était, enfin, elle ne se sentait pas de tout faire et donc on en avait déjà discuté, on avait déjà discuté de genre et moi j'avais lu un peu Jadid Butler. Et du coup, elle m'avait dit, oh bah t'as qu'à venir, on sera deux, est-ce que ça te dirait pas, en plus comme ça, comme ça tu peux faire une présentation sur Jadid Butler ? Bon, donc, j'y suis arrivé par ce biais, et par ce biais, donc j'ai fait une présentation sur Jadid Butler, bon, très bien, et le challenge, évidemment, c'était de rendre Jadid Butler compréhensible à des gens qui, de base, n'étaient pas du tout dans cette idée-là. Bon, et en fait, peu importe la réception, mais en tout cas, il y a une question qui m'a été adressée systématiquement, c'est, ah oui, mais quand même, il y a la nature. Bon, et là, enfin, mais vraiment, c'était vraiment, mais oui, mais quand même, il y a la nature, enfin, les hommes et les femmes, ça existe. Donc déjà, c'est, alors pour les critiques un peu rapides, c'est vraiment une question que j'ai déjà entendue, je me suis déjà posé cette question, oui, oui, d'accord, les femmes et les hommes, ça existe, mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est l'existence ? Bon, et du coup, cette question de la nature, et du coup, vous comprenez peut-être mieux, enfin, tu comprends peut-être mieux, vous comprenez peut-être mieux, le titre de la thèse au départ, parce que vraiment, il y avait ce truc, cette résistance de la matérialité et de la nature, quoi, qui est, bon, bah oui, d'accord, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais n'empêche, il y a des vagins, il y a des pénis, bon, etc. Donc, c'est ça, le premier cheminement intellectuel. Et puis après, donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai changé un petit peu, et après, moi, ce qui m'intéressait, c'était, parce qu'après, j'ai rencontré d'autres gens, et je me suis demandé, tiens, mais c'est marrant, parce qu'effectivement, la biologie a l'air de dire, donc tout de suite, la nature, c'est devenu la biologie, et la biologie, elle a l'air de dire qu'il y a du sexe, quand même, il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Donc, et puis on me disait, la science, c'est politique. Et du coup, je voulais comprendre aussi, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, la science et politique. Et du coup, j'ai restreint mon sujet à la biologie, pour comprendre pourquoi les féministes pouvaient dire ce qu'elles disent, qu'on a vu un petit peu dans la dernière vidéo, et pourquoi, en fait, c'est pas du tout un mal, d'abord, de ne pas toujours s'appuyer sur la biologie, et deuxièmement, éventuellement, de critiquer la biologie. Parce qu'en réalité, la biologie, c'est une science, et donc, comme toutes les sciences, elles sont critiquables, parce que, eh bien, leurs modes de production sont discutables et produisent des effets, quoi, qui sont eux-mêmes discutables. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, je le précise aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter la science. C'est juste, en fait, la science est une entreprise critique, et donc, il faut la critiquer. Donc, maintenant qu'on a posé tout ça préalablement pour un peu comprendre ton travail, ta manière de travailler, est-ce que tu voudrais bien, pour nous donner un accès peut-être encore plus, cette fois-ci, visuel, est-ce que tu voudrais bien essayer de te positionner dans ton champ de recherche, ou positionner même ton champ de recherche, s'il est trop petit, pour pouvoir te positionner dedans, de manière schématique, par exemple, en donnant des noms, d'autres chercheurs et chercheuses, etc. Est-ce que tu veux bien faire ça ? Oui, carrément. Alors, comme j'ai dit, les études de genre, ou les études féministes, elles ne sont pas extrêmement représentées à l'université, donc je vais déjà les situer au sein de l'université. Alors, on va représenter l'université ici. Je vais parler des études féministes. Les études féministes, les gens qui se disent féministes à l'université, en tout cas, dans leur pratique de chercheur, de chercheuse, elles font le lien, la jonction, avec le militantisme. Donc, elles sont à cheval entre le militantisme et l'université. Et donc, elles importent des pratiques dans l'une et dans l'autre. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas exactement la même chose de dire études féministes et de dire études de genre, puisque études de genre, ça veut juste dire qu'on prend en compte le genre comme un élément structurant de la société. Mais ça ne veut pas dire qu'on utilise son savoir pour des mobilisations, qu'on utilise son savoir pour des actions politiques. Donc, c'est un sens qui peut être voisin, parce qu'en général, quand vous faites des études de genre, vous êtes un peu féministes ou pro-féministes. Mais ce n'est pas exactement la même exception et peut-être que ça ne recouvre pas exactement les mêmes personnes. Bon. Alors, ces études féministes, comme je l'ai dit, elles existent un peu dans la sociologie. Alors, la taille des domaines n'est pas du tout représentative. Sociologie et histoire. Donc, c'est sans doute les disciplines où les études de genre sont le plus représentées. C'est le plus de sujets de thèse, enfin, c'est dans la sociologie et l'histoire qu'il y a le plus de sujets de thèse en études de genre ou en études féministes. Bon. Et puis ensuite, là-dedans, il y a un peu de philo. Et puis, il y a de l'anthropologie, là-dedans. Et puis, il y a d'autres disciplines, comme par exemple, les sciences politiques, par exemple. Bon. Et puis, je me laisse un espace, si j'en ai oublié, j'ai dit qu'il y avait quand même quelques chercheuses féministes en biologie. Donc, je me laisse un espace d'oubli. Bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là. La philosophie et l'anthropologie. Donc, maintenant, je vais zoomer grâce à un système ingénieux qui s'appelle effacer, puis refaire des traits. Alors, donc, on a la philosophie et puis je vais mettre à côté l'anthropologie parce que si je ne vais vraiment voir personne. Et cette philosophie et cette anthropologie, je vais même m'intéresser à la philosophie des sciences et même à la philosophie de la biologie. Donc, ça fait des petits cercles de plus en plus petits. Et alors, si je fais de la philosophie de la biologie féministe, bon, franchement, en France, il n'y a pas grand monde à part Thierry Hauquet. Et ça tombe bien, il est déjà passé sur la chaîne. Je croirai que c'est fait exprès. Donc, on a Thierry Hauquet. Donc, il va falloir que je me positionne par rapport à Thierry Hauquet. Et puis ensuite, en anthropologie, en anthropologie, mais qui s'intéresse à la biologie, eh bien, en fait, il n'y a pas tant de monde que ça en France. Alors, en fait, il y a eu des ouvrages de gens qui sont d'ailleurs très, très bien. Mais actuellement, qui travaillent vraiment à plein temps sur ce genre de sujet, eh bien, pour le même niveau, c'est Précie to Rye. Alors après, il faudrait me situer dans un contexte francophone, et notamment Suisse et Belge, mais, enfin, surtout Suisse, mais en fait, ils ne font pas vraiment ce que moi, j'appelle philosophie féministe. Donc, en réalité, ça ne va pas nous mettre exactement dans le même champ, en tout cas au sens où moi, je l'entends. Donc, en fait, il y a deux personnes par rapport à qui je vais devoir me situer. Et donc, maintenant, on va pouvoir zoomer sur ces deux personnes. Alors, vous voyez, ça fait un champ. On hésite quand même à appeler ça un champ. Je ne pense pas que ça fasse un champ, en fait. C'est des gens avec qui je travaille, et d'ailleurs, avec lesquels j'ai beaucoup de points communs. Mais pour le jeu, on va quand même essayer de distinguer des positions différentes. Alors, par qui on commence ? On va commencer par Précie to Rye. Allez. Alors, Précie to Rye. Alors moi, la manière dont je me distingue de Précie to Rye, alors vraiment, ça a été un peu fondateur. J'ai fait tout à l'heure mon parcours intellectuel. Eh bien, Précie to Rye, j'ai découvert Hommes grands, Femmes petites, et ça a vraiment été révélateur. Et après, j'ai découvert d'autres articles. L'indistinction sexe et genre, par exemple, ou l'erreur constructiviste. Et ça a été vraiment des moments importants parce que j'ai mieux compris des problèmes ou j'ai mieux resitué des problèmes. Alors, pour comprendre mon désaccord avec Précie to Rye, il faut voir où elle s'ancre. Et elle s'ancre dans le féminisme matérialiste français. Alors, pas que, évidemment. Mais en tout cas, elle a des penchants pour les féministes matérialistes françaises. En particulier, des gens comme Paula Tabay, Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin, etc. Et ça, ça implique une certaine manière de se représenter le corps. Et, je le disais aussi, il faudrait quand même la situer par rapport à Françoise Héritier, qui est sa directrice de thèse. Et ça, ça implique qu'elle a un constructivisme qu'elle appelle modéré. Donc, sa famille philosophique, si on veut le dire comme ça, constructivisme, modéré. C'est, si vous voulez, sa famille philosophique. Bon, il me semble. Peut-être que je me trompe, peut-être que Précy Touré me contredira. Et, à mon avis, elle estime qu'on est allé trop loin dans le constructivisme, et donc qu'il y a un constructivisme radical, qui finit par embrouiller les choses, et qui finit par nous rendre incapables de nous saisir de certaines questions. Donc, je pense que ce que Précy Touré aimerait faire, c'est revenir à un constructivisme modéré pour repartir sur des bases plus saines et se rendre capable de comprendre ce que fait le genre au corps, mais sans nier les apports de la biologie. Et bien, moi, je pense que ça, c'est une mauvaise manière de comprendre le constructivisme. Et là, je renvoie, je n'en fais peut-être pas tout le chemin, mais je renvoie à la vidéo qu'on avait déjà faite. Je pense que c'est une mauvaise manière de comprendre le constructivisme, parce qu'à mon avis, au contraire, avec ce constructivisme radical, qui a des limites, évidemment, eh bien, ce constructivisme radical, il a permis de mieux comprendre des choses que ne comprenait pas le constructivisme modéré. Alors, évidemment, il y a des choses que, du coup, on comprend moins bien, ou il y a des accents qu'on a mis, qu'on comprend, enfin, qu'on aurait pu mettre ailleurs. Et il me semble qu'on peut faire fond sur ce constructivisme radical pour aller plus loin et comprendre les liens entre biologie et le reste. Biologie et, disons, entre le biologique et le social. Et donc, plutôt qu'élaguer dans tout ce qui est allé trop loin, moi, je considère qu'en réalité, on peut faire fond là-dessus. Et évidemment, on va poser d'autres questions, d'autres problèmes. Il y a certaines choses qu'on va abandonner, parce que soit on les a déjà traitées, soit en fait, c'est des impasses. Mais il me semble qu'on peut ne pas faire fond là-dessus. Alors, ça, c'est ma différence avec Prissy Touraille. Prissy Touraille veut prendre une autre direction, en revenant un peu en arrière sur le constructivisme radical. Moi, je veux continuer dans cette direction, mais évidemment, en inventant autre chose. Voilà. Alors maintenant, Thierry Houtke, alors, sur lequel, enfin, qui a déjà fait une vidéo par ici, je crois, il sera en vert, j'espère que ça lui pierre un. Alors, Thierry Houtke. Alors, là encore, je me distingue de lui, mais vous voyez, je me place sur le terrain du constructivisme et du naturalisme, parce qu'au fond, je pense que c'est ce qui nous oppose. Alors, je pense aussi parce qu'on n'a pas les mêmes corpus. Moi, je serais prêt, enfin, je serais proche, si on veut, d'Anne Fausto Sterling, parce que je trouve que sa manière de poser des questions est extrêmement fructueuse. Mais je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes corpus, bon, déjà avec Précitoura, et puis avec Thierry Houtke. Et du coup, ça explique aussi nos changements, enfin, nos approches différentes. En fait, bon, là, vraiment, je force le trait pour qu'on ait des choses différentes à se dire, mais je pense qu'on peut, je pense qu'on est plus, enfin, on est en fait assez proche, quoi. Alors, Thierry Houtke, moi, je ne suis pas d'accord sur la manière dont il oppose naturalisme et constructivisme. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo que vous avez évidemment vue, mais il dit que d'un côté, il y a les naturalistes, qui disent qu'en gros, tout est du sexe et que, je crois qu'il fait ça comme schéma, et il y a un peu de genre, donc c'est-à-dire, il y a globalement du sexe et puis, bon, il y a des trucs qu'on laisse à la culture. Et puis, de l'autre côté, il y aurait les constructivistes où, pour eux, tout est du genre, tout est social et puis, il y a un peu de sexe. Bon. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette manière de représenter les choses parce qu'à mon avis, le naturalisme et le constructivisme, on ne pose pas du tout des questions qui sont symétriques. Pour le constructivisme, la question, c'est quels sont les effets des représentations sur la réalité. C'est-à-dire, comment, alors, au départ, la réalité sociale est construite et produite par nos représentations. La question du constructivisme, ce n'est pas, bon, la peste, ça produit tel effet. La question, c'est, comment la peste en vient à produire tel effet sachant que, en fait, la peste, c'est déjà une manière de se représenter ce qui nous arrive. et en réalité, on a des comportements très différents si on se représente la peste comme un châtiment de Dieu, si on ne conceptualise pas ça comme une maladie mais comme un châtiment d'île. Et du coup, ça, ça a des conséquences, évidemment, différentes dans la manière dont on va la traiter, la manière dont on va réagir, dans la manière, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que la peste ne va pas nous tuer quand même. Mais ce qui veut dire qu'on ne peut pas comprendre, à mon avis, ce que c'est que la peste, par exemple, au XIVe siècle, si on ne comprend pas ce que veut dire la peste pour les individus. Alors, évidemment, ça veut dire la mort, d'accord. Mais on ne peut pas comprendre la réaction des individus, comment ils s'en emparent, comment ils réagissent ensuite, si on ne met pas en relation des effets biologiques qu'on peut caractériser et la manière dont ces effets sont pris en charge, ces effets sont augmentés, amoindris, modifiés par les comportements sociaux, les réactions, et ainsi de suite. Parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui, in fine, va faire qu'on s'oppose au naturalisme quand on est constructiviste, parfois, c'est que, évidemment, en fonction des attitudes que vous avez, vous allez modifier les effets que certains êtres naturels vont avoir sur vous. Par exemple, la peste, elle ne va pas avoir les mêmes effets sur vous si vous en êtes prémunis ou si vous n'en êtes pas prémunis. Si vous mettez des gens en quarantaine, si vous n'avez pas mis des gens en quarantaine, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, ce n'est que secondairement que le constructivisme a un effet sur les êtres naturels. Par exemple, je ne sais pas moi, les rats, les puces du rat, puis la peste. Bon. En revanche, le naturalisme, c'est une thèse qu'on appelle ontologique. le naturalisme, ça veut d'abord dire que tout est naturel. Oula. Donc, c'est une thèse qu'on appelle ontologique. C'est une thèse sur la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire tout est naturel ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses surnaturelles ou ça veut dire qu'il y a une seule substance, que le monde est entièrement naturel. il n'est pas naturel d'un côté et social de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul type de loi qui s'applique au monde entier. Donc, tout est naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas un régime d'exception. Il n'y a pas l'âme et le corps d'un côté, enfin, il n'y a pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Il n'y a pas l'immatériel et le matériel de l'autre. Tout est matériel ou en tout cas tout est naturel. Alors ça, ça implique que c'est une thèse ontologique et ça, ça a des conséquences épistémologiques alors que vous voyez, c'est l'inverse pour le constructivisme. Le constructivisme, c'est d'abord une thèse épistémologique, c'est comment on doit s'intéresser aux faits sociaux ? On doit s'intéresser aux faits sociaux dans la mesure où ils sont toujours pris dans un contexte social et ils sont toujours interprétés au prisme de médiation, de représentation et ainsi de suite. Et ça, ça a des conséquences sur les objets. Ça a des conséquences sur la réalité. Mais c'est d'abord une thèse épistémologique et ensuite une thèse ontologique. Le naturalisme, c'est d'abord une thèse ontologique et ensuite c'est une thèse épistémologique. Si tout est naturel, eh bien, il y a deux possibilités. Ou bien, vous avez une option réductionniste qui dit puisque tout est naturel, eh bien, tout est exprimable dans les lois de la nature. Donc, là, c'est simple. Vous faites, je ne sais pas, vous mettez la physique ici. Vous mettez la chimie au-dessus. Vous mettez, bon, la biologie. Comme je n'ai plus de place, je vais mettre la socio directe. Hop, la sociologie. Donc, tout ce qui se passe à un niveau social est réductible à un niveau biologique. Tout ce qui est biologique est réductible à un niveau chimique. Tout ce qui est chimique est réductible à un niveau physique. Bon, ça, c'est la théorie. En général, le réductionnisme, il n'est plus local parce qu'on ne sait pas toute la biologie, c'est une partie de la biologie. et donc, quand on est réductionniste, on prétend qu'un niveau, un niveau supérieur est réductible au niveau inférieur. Mais on peut aussi avoir des thèses non-réductionnistes qui veut dire que le social, ce n'est pas une création ex nihilo au sens où tout ce qui est social a d'abord été produit par des lois naturelles. C'est parce que la biologie nous permet un certain nombre de libertés qu'on peut avoir ce qu'on appelle des phénomènes sociaux. mais on n'est pas obligé de dire que les phénomènes sociaux sont réductibles à la biologie. On peut considérer que certaines lois, certains domaines, par exemple, le social, émergent de niveaux plus fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils acquièrent une certaine autonomie et qu'ils ne sont pas réductibles au niveau plus fondamental, par exemple, la biologie. Si on comprend ça, moi, je suis naturaliste de ce point de vue-là. Je ne pense pas qu'il y ait une coupure par exemple entre l'humain et les animaux. Simplement, je considère que pour bien comprendre ce que ça veut dire qu'un phénomène naturel chez l'humain, qui a des effets chez l'humain, eh bien, il faut toujours se dire qu'un phénomène naturel, il n'est jamais brut, il est toujours interprété. Et il y a des effets complexes, et c'est là où la thèse est compliquée, et c'est là où je rejoins Thierry Oquet, c'est quand même, enfin, c'est difficile d'articuler naturalisme et constructivisme. Il faut essayer à la fois de comprendre comment des objets qui préexistent, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs naturels, ont des effets sur le social. Donc, par exemple, comment, je ne sais pas, avoir certaines caractéristiques qui ont des effets sur le social, mais il faut quand même comprendre que ces caractéristiques biologiques, elles sont toujours médiatisées par le social. Par exemple, avoir un handicap, par exemple, avoir une grande taille, par exemple, avoir de la force physique, par exemple, avoir une grosse voix, etc. Ce sont des caractéristiques qui, en elles-mêmes, n'emportent pas de conséquences directes et mécaniques sur le social. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas. Ça ne veut pas dire qu'avoir une grande force, par exemple, ça n'a pas une conséquence, ça n'a pas de conséquences sociales. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien d'évident aux conséquences que ces caractéristiques naturelles, ces objets naturels, ont sur la société. Ce qui veut dire que la nature, bien que tout soit naturel, la signification de naturel doit toujours être informée et lue au prisme des représentations du moment. Et là, il y a deux manières de le concevoir. Ou bien, on veut juste dire que les objets naturels ont des effets sur la société et ces effets sont en fonction de discours qu'on a sur eux. Ou bien même, il peut y avoir des effets de feedback où certains contextes sociaux ont des effets sur les objets naturels et les modifient. Voilà. En gros, ça me permet de présenter un peu ma position rapidement mais que j'avais déjà fait dans la première vidéo. Et puis, ça me permet peut-être d'être un peu en décalage avec la présentation que Thierry Hoquet fait du naturalisme et du constructivisme. Je pense pas qu'ils s'opposent frontalement parce qu'effectivement, ils ont des points d'achoppement ou de friction mais ils sont pas spontanément en friction, je pense. Je pense que ce qui fait l'intérêt de croiser les deux approches c'est plutôt que le constructivisme comme le naturalisme ont des limites et je trouve que la confrontation des deux est féconde plutôt qu'elle consiste en une opposition massive. En fait, il faut construire cette opposition pour qu'elle soit intéressante et je pense pas qu'il y ait de position directe en réalité. Voilà. Donc, j'ai dit au début de cette interview, a priori, t'es un chercheur en philosophie. Je pense que t'as déjà reçu un nombre considérable de questions ou de petites remarques un peu pour t'aiguillonner. Qu'est-ce que ça cherche un chercheur en philosophie ? Ouh là là ! Est-ce que tu veux bien éclairer ce mystère pour les gens qui sont assez peu coutumières de la recherche en sciences humaines et peut-être de la recherche en philosophie de manière plus précise ? Donc, en quoi ça consiste la recherche en philosophie ? À quoi ça ressemble l'organisation en général de ton temps ? Ça peut être sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur l'ensemble de ta thèse. Et puis, comment est-ce que tu conçois la finalité de ton travail justement en philosophie ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des applications importantes pour lesquelles tu t'engages ? Ou est-ce qu'il y a un amour de la science derrière ? Alors, la recherche en philosophie ça consiste en quoi ? Ben, Pour moi, la recherche en philosophie c'est la recherche à un niveau conceptuel. C'est-à-dire, je me demande dans les discours ce qui fonctionne avec quoi et comment s'articulent les différents niveaux de discours et les différents arguments. Donc, si vous voulez, je fais une décomposition un peu analytique si vous voulez, des argumentations et je comprends et j'essaye de les resituer dans leur contexte, un contexte général et par exemple de la science dans tel chercheur il répond à qui ? Pourquoi il fait ce discours ? Pourquoi il a besoin de tel argument pour répondre à tel problème ? Et pourquoi il mobilise cet argument alors qu'il pourrait en mobiliser un autre ? Et en fait, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en général, vous avez plusieurs options à votre disposition et il faut choisir. Et on choisit selon quels critères. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit que le genre vient se sert de colle conceptuelle, il sert à coller des trucs ensemble qui sinon ne seraient pas collés évidemment. Et il sert un peu à mettre de l'huile dans les rouages. Et donc, j'essaye de montrer où est-ce qu'il y a de l'huile et où est-ce que l'huile fait passer des trucs pour évidents alors qu'en fait, ils ne le sont pas du tout. Parce que si on décale un tout petit peu le regard et c'est à ça que servent les chercheuses féministes, en fait, ce n'est pas du tout évident. Ce que je disais par exemple tout à l'heure sur les spermatozoïdes et l'ovule, en fait, non, ce n'est pas du tout évident de décrire les spermatozoïdes comme actifs ou l'ovule comme passifs parce que c'est des cellules. Donc, ce n'est pas actifs ou passifs, ça c'est nous qui mettons ces concepts. Mais en fait, me restreindre au pur niveau des arguments, j'essaye de comprendre d'où ils viennent ces arguments et pourquoi ils viennent ici. Mais, mon travail, ce n'est pas un travail de sociologue, d'une part, au sens où je ne fais pas d'entretien, même s'il m'arrive de discuter avec des biologistes et ainsi de suite. Donc, je ne fais pas d'entretien de ce point de vue-là. Je ne suis pas sociologue des sciences. Et deuxièmement, je ne suis pas biologiste non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionnent les discours. D'ailleurs, plutôt les discours des féministes elles-mêmes, mais comment fonctionnent les discours. Ça, c'est mon travail de philosophe, je pense. Alors, comment je le fais dans l'année ? Comment je le fais dans l'année ? Moi, j'aime bien travailler par grand moment, enfin, deadline, si tu veux. C'est-à-dire que si je n'ai pas un truc, par exemple, je dois rendre un bout de ma thèse fin mars. Si je n'ai pas ce genre d'aiguillon, je papillonne et ce n'est pas forcément un mal parce qu'en fait, on travaille en permanence un peu. Cette thèse, c'est vraiment prenant comme travail. Donc, en fait, il nous accompagne un peu tout le temps et on élabore des trucs à bas bruit. Puis, à un moment, on se dit, ah oui, ça, ça y est, j'ai un truc là, je vais essayer de le développer. Donc, voilà. Mon année est séquencée par des trucs comme ça. Donc, ça peut être la préparation d'une intervention écologue, ça peut être un article, ça peut être un cours, ça peut être une partie que j'ai dit que j'enverrai à mon directeur de thèse, etc. Donc, voilà comment un peu s'est structurée ma thèse et ce qui fait que j'écris tout le temps. Il y a des gens qui mettent beaucoup de temps à écrire ou qui ne sont pas très à l'aise à l'écriture. Moi, j'écris énormément. Tous mes cours, ils font une trentaine de pages. Donc, en fait, c'est des choses ensuite que je réutilise. Alors, évidemment, je les retravaille, mais en tout cas, ça me fait régulièrement des étapes papier, enfin papier, pas en ordinateur, mais que je peux retravailler et intégrer à ma thèse. Est-ce que c'est important de dire que tu donnes des cours à l'EMS ? Oui, c'est ça. Oui, j'ai donné des cours et notamment sur mon sujet à l'EMS. Et du coup, ça veut dire qu'en tâche de fond, tu as un certain nombre de lectures que tu vas chercher. De quelle manière, par exemple ? Oui. Ben, alors, les lectures, il y a deux façons de les trouver. Ou bien, je consulte l'énorme quantité de trucs que je n'ai pas encore lus, évidemment. Et puis, deuxièmement, il faut faire des recherches. Et faire des recherches, ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder les bibliographies d'ouvrages ou d'articles qu'on consulte et se demander qu'est-ce que je n'ai pas lu, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que je peux jeter ? Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout lire. Et puis, en plus, mon but, ce n'est pas ça non plus. Mon but, ce n'est pas de dire « ça y est, j'ai dit la vérité du féminisme en biologie ». Mon but, c'est de dire « comment ça fonctionne, le féminisme en biologie ? » « Qu'est-ce que ça apporte de nouveau, d'intéressant ? » Donc, il y a une phase, en fait, il y a une grosse phase de réappropriation de lecture antérieure parce qu'évidemment, si je lis aujourd'hui quelque chose que j'ai lu en début de thèse, je ne le comprends pas du tout de la même manière et je ne l'interprète pas du tout de la même manière. Et même une chose que j'ai lue à un moment, un autre moment de mon argumentation peut servir autrement. Et après, il y a une phase prospective, c'est « est-ce que quand même j'ai lu les choses qu'il fallait lire ? » Et donc là, j'ai plusieurs moyens pour le faire. J'utilise Twitter parce qu'en fait, je trouve que c'est un bon moyen pour être au courant des nouvelles publications parce que je trouve que les flux RSS ou ce genre de choses, ce n'est pas très pratique. J'ai déjà 75 mails par jour et j'exagère à peine. Alors, du coup, si tu as encore des mails qui te donnent des flux RSS et tout, je trouve que ce n'est pas gérable. Donc, plutôt, je suis en contact avec des gens ou je suis des gens qui donnent l'actualité éditoriale et dans cette actualité éditoriale, en fait, elle rayonne et donc je peux savoir qui a retweeté ou qui a reposté les trucs. Je peux savoir dans quel réseau c'est inséré. Je peux savoir quels sont les... Je vais regarder la bibliographie, par exemple. Je vais regarder les articles que je ne connais pas ou que... Donc, je vais peut-être avoir entendu parler et voilà. Et donc là, à l'heure actuelle, même si mon travail n'est pas fini et il y a des choses que j'aimerais vérifier quand même. Notamment vérifier que je n'ai pas de gros angles morts dans la biologie féministe, même si forcément j'aurais des trous. Ça, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, que je ne dise pas des choses qui soient contredites par un pan que je n'aurais pas du tout vu. Et donc, même si j'ai des trous, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si j'ai un panorama à peu près représentatif de la biologie féministe. Et il se trouve que là, je commence à tomber vraiment très régulièrement sur des sources qui reviennent tout le temps. Donc, évidemment, il y a des choses qui ne reviennent pas. Et du coup, je pense que j'ai identifié ce qu'on pourrait appeler un réseau objectif de gens qui travaillent ensemble, qui se citent, qui se lisent et qui cherchent à travailler ensemble, tout simplement. Et tu travailles avec eux, du coup ? Tu es inséré dans le réseau ? Alors, c'est un réseau essentiellement anglo-saxon. Du coup, c'est compliqué parce que s'insérer avec eux, ça veut dire y aller parce qu'en fait, tu peux toujours avoir des mails. D'ailleurs, j'ai envoyé des mails à des chercheurs et des chercheuses, surtout des chercheuses aux Etats-Unis. Mais en fait, il faudrait soit faire un séjour de recherche sur autre chose. Et moi, je m'inclue plutôt dans un réseau français ou francophone. Et là, pour le coup, je connais des gens et je discute avec des gens qui sont français ou francophones. Donc, moi, c'est plutôt dans cette perspective-là que je m'inscris. Parce que le but aussi de ma thèse, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la conçois, c'est de faire passer un certain nombre de travaux en France qui n'existent pas ou de manière différente en France. Et la fin de la question, c'était la question sur la finalité que tu donnais à ton travail. Est-ce que tu peux développer un peu ? Oui. Du coup, il y en a deux. Premièrement, faire passer des choses. Donc, faire passer des choses, bon, c'est un peu caricatural de la question, mais des États-Unis, non, pas forcément des États-Unis parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent aussi des Pays-Bas, notamment. Mais disons, d'un monde anglophone, en tout cas. Ce qui exclut quand même pas mal de monde, je tiens à le préciser. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de faire passer une certaine manière de faire de la biologie féministe en France pour aussi faire découvrir, non, en France, les études de genre, elles sont beaucoup structurées par la sociologie et l'histoire. Et ce qui est très bien. Mais du coup, on n'a pas forcément énormément d'armes en biologie ou alors, on a vraiment des grands poncifs comme ça qui sont cités tout le temps. Genre Lacker, Thomas Lacker, la fabrique du sexe, Emily Martin que j'ai cité tout à l'heure, The Against the Sperm, c'est vraiment un truc classique qui est cité tout le temps. Mais bon, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres travaux en biologie féministe et donc je pense que c'est important aussi d'avoir ces armes-là. Bon, il y a Odile Fillot en France qui fait ça aussi. Mais bon, je pense que c'est important d'avoir des armes de ce point de vue-là et donc ça, c'est mon premier objectif. Et puis, mon deuxième objectif, je repense toujours à la Manif pour tous de 2014 et je me dis, bon, alors évidemment, je n'ai pas trop d'espoir de les convaincre au sens où ça ne se déroule pas. Enfin, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu vas parler aux gens et puis ils changent d'avis. mais par contre, ça m'intéresse de produire des arguments, des argumentations qui nous, nous servent, nous, disons, les féministes, les pro-féministes, nous servent à être plus au clair sur les idées qu'on développe. En particulier, il y a certains articles et en particulier les travaux de Prissy Toura qui font cet effet-là. On peut contester, et je le fais d'ailleurs, on peut contester les résultats, mais elle a une manière de travailler qui est extrêmement stimulante et qui pose les problèmes de manière efficace. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet deux choses. Ça permet d'une part de se décaler de l'imposition de questions qui nous sont imposées par des adversaires idéologiques et du coup qui nous piègent. Qui nous piègent. Et deuxièmement, ça permet pour nous d'être plus au clair sur ce qu'on fait et d'associer ensemble des choses qui auparavant nous paraissaient contradictoires. Par exemple, d'accord, le sexe c'est une construction sociale, mais quand même il y a des pénis et des vagins. Ça, ça a l'air d'être une grosse contradiction quand même. Et bien non, en fait, pas forcément. Si on comprend bien ce que c'est une construction sociale et si on comprend bien ce que ça veut dire des pénis et des vagins. Et en l'occurrence, ça ne veut rien dire. Au sens où des pénis et des vagins, ça ne nous donne pas une organisation sociale. Donc en fait, ça a l'air révolutionnaire, mais néanmoins, on opposait quand même toujours ce truc de il y a des pénis et des vagins. Oui d'accord, mais les pénis et des vagins, ça ne fait pas une organisation sociale. Donc, il y a des médiations entre le fait d'avoir des pénis et le fait d'avoir des vagins. Si c'est important, il y a des médiations qui nous conduisent du fait d'avoir certains organes à une certaine structuration de la société. Et on voit bien que partant d'organes génitaux quand même, qui n'ont pas une utilité dans la vie de tous les jours absolument démentielle, on voit bien qu'il va falloir mettre en place un certain nombre de médiations et donc expliquer les structures sociales et que tout ça ne peut pas juste ressortir du fait qu'on a des organes génitaux différents. Donc voilà, question de clarification pour aller plus loin, pour mieux comprendre ce qu'on fait et question de transmission. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'aime bien faire de la vulgarisation, bon, évidemment là, et puis j'aime bien aller en lycée, j'aime bien intervenir devant des publics différents aussi pour pour essayer de faire un peu bouger les lignes, essayer de faire mieux comprendre certaines choses, de mieux faire passer. Et un de mes trucs favoris, c'est vraiment faire des cours ou reprendre à nouveau au frais des arguments qui sont, je trouve, qui peuvent être intéressants ou qui sont difficiles à appréhender et qui en fait sont très efficaces. Donc en tant qu'universitaire, tu vas régulièrement parler avec un public qui n'est pas universitaire et ça ne te pose pas de difficultés particulières, au contraire, ça t'aide en fait peut-être dans ta recherche ? Ouais, moi je ne conçois pas de barrières à ça. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes publics, ça change des choses, mais le fait de changer de public, ça fait réfléchir autrement et ça va nous faire considérer justement ce qui nous paraît évident. Parce que tout d'un coup, un truc qu'on a caché derrière un mot savant, ce qui paraît mal, en fait, cette technicité, elle a une fonction, mais tout d'un coup, cette technicité nous paraît plus comme un écran comme un tremplin et du coup, on s'interroge sur cet écran et peut-être on l'a dit autrement. Et du coup, en plus, moi j'aime beaucoup faire ça, notamment les cours, j'aime beaucoup faire ça et en particulier les cours sur mon sujet de thèse que j'ai la chance de pouvoir faire, ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc on le disait, il y a une partie importante de ton travail qui se confronte aux sciences dures et notamment à la biologie, beaucoup à la biologie. C'est un terrain particulièrement difficile à pratiquer, il me semble, dans les études de genre. Alors déjà, il peut y avoir parfois une certaine réticence des études de genre à se saisir de la biologie, mais en même temps, on sait qu'un des premiers champs de recherche du féminisme, ça a été de s'intéresser à la biologie, d'en faire une critique épistémologique, etc. Et puis du côté des biologistes, inversement, il y a peut-être, tu me diras si tu en as une certaine expérience, mais il y a des réactions qui sont assez ambivalentes. À la fois, il y a un rappel au féminisme et aux études de genre de l'idée que il faut se soucier de la biologie, enfin rappelez-vous, on n'est pas que dans du discours, etc. Et puis inversement, lorsque les biologistes viennent découvrir les travaux d'épistémologie féministe, là non plus ça ne va pas puisqu'on a l'impression de toucher à quelque chose qu'il ne faudrait pas toucher puisqu'il y aurait une séparation nette entre ce qui relève du social et ce qui relève du biologique puisqu'ils reprennent à leur compte un peu cette distinction soudainement. Alors, du coup, comment est-ce que tu travailles par rapport à la biologie ? Est-ce que, selon toi, il y a des ouvertures qui sont possibles à un certain travail transdisciplinaire, possiblement ? Si ce n'est pas le cas ou si c'est trop peu le cas, est-ce que tu penses qu'à l'avenir, c'est quelque chose qu'il faudrait développer ou est-ce que la critique doit rester externe et rester un aiguillon et ne pas chercher à s'intégrer particulièrement ? Et puis, dernier aspect, à ton avis, c'est peut-être un peu trop large, mais comment est-ce qu'on pourrait faire mieux communiquer les sciences dites dures avec les sciences humaines de manière générale ? Alors, déjà, je pense qu'il faut faire attention quand on dit transdisciplinaire à ne pas mettre d'un côté les études de genre qui seraient les sciences humaines et sociales ou qui seraient représentantes des sciences humaines et sociales et de l'autre côté la biologie. Il y a tout un tas de féministes en biologie qui sont vraiment biologistes ou qui ont fait oeuvre de biologie ou qui ont manipulé des données biologiques. Donc, en ce sens, elles interviennent dans le champ de la biologie elle-même. Par exemple, Rebecca Jordanioum, quand elle écrit son livre qui en anglais s'appelle Brainstorm mais en français s'appelle Hormones, Sexe, Cerveau qui a été traduit par Odile Fillon et qui est vraiment un super livre pour aller lire si ça vous intéresse. Elle reprend des données, des analyses, des méta-analyses et elle va dans le détail des analyses pour montrer comment se glissent des approximations, des glissements, des facilités qui minent en réalité le champ de recherche qu'elle investigue ou qu'elle appelle la théorie de l'organisation du cerveau et qui rendent caduques un certain nombre d'études voire peut-être le champ complet de la théorie de l'organisation du cerveau. Du coup, la transdisciplinarité elle se fait plutôt entre d'un côté les grilles d'analyse l'analyse critique développée par les études de genre d'un côté et les disciplines auxquelles elles ont à s'appliquer auxquelles ces grilles d'analyse ont à s'appliquer. Mais du coup, ça n'empêche pas du tout les études de genre d'être en biologie ou d'être et ainsi de suite. Alors évidemment, par exemple, Rebecca Jordaning elle est sociologue des sciences donc elle n'a pas exactement les compétences même si elle les apprend elle peut les apprendre dans une certaine mesure elle n'a pas exactement les compétences d'un biologiste mais il existe alors déjà il existe des féministes qui sont biologistes par exemple Anne Fausto-Sterling elle a une formation en biologie moléculaire au départ du coup on ne peut pas présupposer que les études de genre seraient forcément du côté des sciences humaines et sociales en fait l'étude de genre ça veut simplement dire que le genre est un outil critique mais cet outil critique il peut s'appliquer n'importe où bon après évidemment ça va demander justement de s'appliquer à différents domaines et donc il va falloir mettre en comment dire mettre en jonction à la fois cet outil critique et les traditions ou les coutumes enfin c'est un peu mais disons les habitudes plutôt les habitudes de recherche du sous-domaine du domaine auquel ces habitudes critiques ont à s'appliquer c'est ça à la limite la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité et donc là ça demande de faire pas mal de boulot ça demande en particulier d'écouter ce que les autres ont à dire alors sauf que dit comme ça ça a l'air en fait justement ça devient quelque chose d'idéaliste et moi j'ai dit que j'étais quand même influencé par le matérialisme en fait le dialogue il repose pas sur la bonne volonté des individus alors évidemment dans une certaine mesure ça compte mais en définitive pourquoi vous écoutez quelqu'un parce qu'il a quelque chose à vous dire mais aussi parce que parce que ce quelque chose a un intérêt à être compris et ça ça implique en fait ça implique de travailler sur ce qui produit les hiérarchies dans la science pourquoi certains champs ont été modifiés par l'irruption de féministes on pense souvent à la primatologie parce que ces féministes elles ont pris la parole mais elles ont su prendre la parole non seulement elles ont parlé mais elles se sont mis dans une position où leur voix ne pouvait pas être ignorée et c'est pour ça que je voulais pas rester à juste une étude des textes je veux toujours rapporter quand même ces textes à un contexte plus général où les paroles peuvent avoir une chance de porter si on se met pas dans ces conditions là bah en fait on se rend impuissant parce qu'on s'imagine que les discours il suffit d'avoir de bons arguments pour l'emporter or c'est pas vrai les études de genre elles sont perçues comme des trucs militants comme des trucs de sciences humaines et sociales et donc et bien certains domaines de la biologie s'en fichent au sens où ça les intéresse pas ça les intéresse pas pourquoi ? parce que c'est des trucs de sciences humaines donc c'est pas des sciences et encore une fois cette hiérarchie elle vient pas de nulle part cette hiérarchie elle veut pas rien dire et ainsi de suite de la même manière j'ai dit tout à l'heure que des féministes ont réussi à modifier le champ de la primatologie mais elles ont pu le faire parce que un certain nombre de femmes ont pu avoir des postes éminents et donc ça veut dire que l'organisation générale de la science n'est pas anodine donc ça veut dire que ces combats ils doivent être aussi portés plus généralement et c'est pas juste en faisant des politiques de représentation à regarder vous aussi les filles vous pouvez faire de la science etc d'accord mais donnons-leur les moyens de faire de la science par exemple pour faire le lien avec une actualité brûlante la précarisation de la recherche ça veut dire ça veut dire que ceux qui auront les moyens de faire de la science c'est des gens qui auront un capital social, économique etc qui leur permet de résister aux années de précarité et ben ça c'est pas les femmes en tout cas c'est moins les femmes et s'il y a moins de femmes ben peut-être qu'un certain nombre de points de vue seront moins représentés mais en plus si vous faites de la science en la fondant sur le précariat en la fondant sur des financements privés je dis pas que le financement privé est nécessairement un mal mais en tout cas il a des effets et ses effets c'est sur les orientations de recherche et ces orientations de recherche elles seront peut-être plus en faveur du pouvoir qui existe déjà puisqu'il a déjà les moyens de production et ainsi de suite et un peu moins en faveur de dominer et donc vous voyez bien que toutes ces questions de l'interdisciplinarité de la transdisciplinarité en tout cas dans le cas du féminisme je crois ne peuvent pas être détachées du reste pourquoi en fait on a besoin de travailler avec les autres parce qu'il faut qu'on en sorte un besoin une urgence et ainsi de suite et cette urgence ce besoin il a une histoire sociale et historiquement située voilà donc c'est pour ça c'est pour pas parce que parfois on pose la question de la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité etc on la pose de manière un peu hors sol en fait je pense que c'est important quand même de se rappeler pourquoi on en a enfin à quelles conditions quelqu'un veut bien travailler avec quelqu'un d'autre surtout dans un contexte où il y a une hiérarchie des disciplines où il y a une hiérarchie des positions sociales et ainsi de suite et surtout dans des contextes aussi bruyants que le genre mais en fait on pourrait en citer d'autres la race par exemple où le genre est vraiment quelque chose d'extrêmement structurant dans notre société et qui implique des positions de pouvoir extrêmement fortes et des inégalités extrêmement fortes du coup pour un peu synthétiser ce que je voulais dire c'est que en fait les gens travaillent déjà ensemble dans une certaine mesure il ne faut pas non plus en fait ça dépend de quel point de vue on se place déjà les gens n'ont pas toujours besoin de travailler ensemble il faut quand même le rappeler en fait les sociologues ils sociologuent les biologistes ils biologisent parfois c'est très bien simplement parfois il y a des points d'achoppement parce que l'objet est saisi par deux sciences en même temps ou il a l'air d'être saisi par deux sciences en même temps ou il a l'air de devoir être pris en compte par deux sciences en même temps etc. et dans ces cas là il y a déjà des gens qui travaillent ensemble et parfois par contre il y a des gens qui ne travaillent pas ensemble et où à mon avis ils mériteraient de travailler ensemble par exemple dans un certain nombre de domaines ou de sous-domaines de la biologie ça mériterait un petit peu d'études de genre et dans ces cas là on revoit à ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect politique de cette transdisciplinarité parce que ça peut être des domaines charnières ou des domaines qui fournissent énormément de résultats utilisables dans d'autres mondes sociaux et donc qui ont des effets très forts en termes de reprise ensuite dans d'autres mondes sociaux et d'effets sur le reste des mondes sociaux à part la science je veux dire est-ce que tu veux dire un mot sur l'organisation universitaire de manière générale autour de ces questions autour des études de genre effectivement et des liens qui peuvent y avoir avec la biologie d'accord en France du coup vas-y en France les études de genre sont globalement minoritaires au sens où ne serait-ce qu'en termes parfois on dit oui à sociologie au truc de gauchis mais en fait la sociologie elle fait plein de trucs et en particulier elle ne fait pas que des études de genre je ne sais pas si c'est bien ou pas peu importe enfin je n'ai pas d'avis je n'ai pas de sociologie donc je n'ai pas d'avis mais en tout cas les études de genre se regroupent en France beaucoup en sociologie et en histoire où elles restent minoritaires mais très largement minoritaires enfin je veux dire c'est peut-être un champ très important sans doute tant mieux mais c'est important relativement à d'autres champs et d'ailleurs ça n'empêche pas qu'elles sont diverses parce qu'on dit les études de genre comme s'il y avait une unité conceptuelle et tout ce n'est pas le cas du tout donc déjà alors ensuite et d'ailleurs elles restent à mon avis dominées j'ai déjà entendu des sociologues dire des choses sur le genre qui sont quand même un peu ahurissantes enfin je veux dire ça reste des zones qui sont dominées au sein de la sociologie je ne suis pas sûr que ce soit si vous voulez faire carrière en sociologie je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées de se lancer en genre alors c'est une meilleure idée qu'il y a quelques années mais n'empêche ça ne vous garantit pas un poste en même temps qu'est-ce qui vous garantit un poste donc ça c'est au sein de la sociologie et de l'histoire bon très bien ensuite moi je suis en philo donc je vais parler de philo en philo il n'y a presque pas en France de philosophie féministe donc on est plutôt dominé enfin au sein de la philosophie féministe on est plutôt dominé même s'il y a quelques postes qui se sont ouverts enfin il y a quelques personnes qui ont été élues récemment qui ont pour intérêt principal ou secondaire la philosophie du genre ou la philosophie féministe ça reste très minoritaire dans la philosophie française tu penses à qui ? je pense à des gens comme Valina Mozikonacci je pense qui a été élue il y a un an et demi à peu près Valina Mozikonacci et puis je pense à Pauline Clochèque qui travaille dans l'étude trans qui a des intérêts de ce côté-là en tout cas et ainsi de suite mais par exemple Pauline Clochèque elle n'a pas été recrutée pour ça elle n'a pas été recrutée parce que le travail en études trans a été recrutée parce que c'est une spécialiste extrêmement pointue de Marx et Hegel ce qui ne l'empêche pas que du coup maintenant qu'elle est en poste elle peut plus facilement faire des études trans mais vous voyez déjà c'est bon voilà on pourrait en citer quelques autres mais globalement la masse des gens recrutés enfin la masse encore une fois la petite masse de gens recrutés parce que je rappelle que l'université est en tension parce qu'il faudrait embaucher des titulaires mais la petite masse de gens recrutés ne sont pas recrutés en philosophie féministe voilà maintenant en biologie il y a très peu de gens qui travaillent en biologie féministe à ma connaissance en France mais bon je pense que je connais un peu le paysage français quand même de ce point de vue là Odile Fillot est une figure assez majeure enfin majeure en tout cas je trouve qu'elle fait un travail assez incroyable et puis elle a pris en charge des sujets qui sont vraiment importants on la connait pour sa modélisation en 3D du clitoris mais elle a fait un travail de critique d'études reprises dans le grand public mais qui sont des études scientifiques au départ très très minutieux et qui aident aussi à prendre confiance en disant bon bah oui en fait d'accord la biologie dit ça qu'est-ce que ça veut dire en fait pas encore une fois pour tout jeter à la poubelle mais pour dire attends quand votre sixième sens féministe par exemple dit c'est bizarre cette affirmation peut-être dites-vous bah ouais allons voir l'étude allons voir qu'est-ce qu'elle dit vraiment parce qu'en fait il n'y a pas lieu d'être impressionné par la science je pense qu'il y a vraiment une dimension démocratique dans le travail que j'essaye de faire avec la science je pense qu'elle doit avoir cette dimension-là parce que précisément cette organisation démocratique cette ouverture elle a forcément des effets sur le type de science qui est fait et ça c'est à mon avis hyper important voilà donc si je fais le panorama les études de genre champ important en sociologie et en histoire mais néanmoins à mon avis minoritaire on sent s'ils sont dominés ils restent minoritaires et l'étude de genre n'existe pas beaucoup en philo et encore moins dès lors qu'on s'éloigne de tous ces champs-là donc il y en a en entrepôt évidemment mais voilà et en biologie à ma connaissance il n'y a pas énormément de monde qui travaille il y en a d'autres ouais alors Thierry Oquet n'est pas biologiste donc déjà ça ne marche pas Pris Victoria est anthropologue mais du coup elle est anthropologue donc non en France ce n'est pas évident de trouver alors après il y a des biologistes qui ont des sympathies féministes ou qui vont développer des discours bah si il y a par exemple Catherine Vidal mais il n'y a pas énormément de gens qui en tout cas mais c'est aussi de la manière dont c'est constitué en France mais se dire biologiste féministe je pense ça n'a pas trop de sens en France et ça veut dire qu'il y a d'autres pays où le champ de recherche est différent par exemple par exemple aux Etats-Unis vous pouvez être biologiste féministe ça a un sens de dire ça en fait ce qui ne veut pas dire que vous pouvez être biologiste et féministe en France mais vous ne pouvez pas coller les deux voilà aux Etats-Unis si à François Sterling que j'ai déjà cité Julia Monck qui a co-écrit un super article sur les comportements de même sexe c'est dit biologie féministe j'ai vu qu'il y avait un post de post-doc je crois en biologie féministe donc c'est des post vraiment en biologie féministe il n'y a pas de en même temps si on comprend ce que j'ai dit avant et si on est d'accord avec ça il n'y a pas de contradiction en fait entre les deux en France il y a cette séparation encore nette donc du coup en France déjà on dit plus études de genre et par ailleurs je pense que ça a des effets sur le type de sujet et le type de manière qu'on a d'aborder les sujets mais bon parce qu'aux Etats-Unis on aurait plutôt tendance à dire études féministes bonne question je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas on dit biologie féministe ça ne pose aucun problème je ne sais pas – Sous-titrage FR 2021